Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter les premières balises HTML qui sont à la base des sites internet et de réaliser avec vous votre premier CV. HTML est un langage dit statique, c'est-à-dire qu'il ne réalise que des pages d'affichage. HTML est composé de couples de balises, c'est-à-dire une balise de début, une balise de fin, tel que ce couple ici à l'intérieur duquel on trouve les informations d'affichage. Une balise commence toujours par le caractère spécial inférieur et se termine par le caractère spécial supérieur. La balise début ressemble à celle-ci écrite ici, inférieur HTML supérieur. Une balise de fin se distingue de la première par le slash rouge que vous pouvez voir ici, inférieur slash HTML supérieur. A présent, voyons une page HTML, la balise début HTML, la balise fin HTML, dans laquelle on va trouver deux grands blocs. Le premier bloc concerne les généralités que nous appelons en tête, head, balise début head et balise fin head. Un deuxième bloc qui concerne surtout l'affichage qui s'appelle body, le corps, body et slash body pour fermer ce bloc. A présent que nous avons vu les généralités, voyons un programme tel qu'un CV, un petit CV où vous voulez votre titre, votre photo, votre nom, votre prénom, l'expérience et les diplômes. Par exemple, votre programme va se réaliser sous cette forme, mais la première chose à faire, c'est de prendre un éditeur de texte comme bloc-notes que vous disposez dans vos accessoires de votre ordinateur. Vous écrivez donc la page telle qu'elle est écrite ici. Vous avez HTML pour démarrer le programme et fin HTML pour le terminer. A l'intérieur, vous allez avoir les deux blocs, le bloc head ici et fin head, dans lequel vous allez marquer le nom de la page. Ici, accueil, donc entre les balises title et fin title, ce qui va vous permettre d'identifier votre page lorsque l'affichage aura lieu sur votre écran. Dans la partie body, on va réaliser le titre grâce au H1. Vous avez 7 déclinaisons de H1, vous avez de H1 à H7, H1 étant le titre le plus gros. Donc ici, on va marquer la balise H1, fin H1 et CV en gros. Nous allons rajouter une image avec img.src, image source, égale, entrecote, le nom de votre photo, .jpg, que vous aurez préalablement déposé dans votre répertoire. Nous verrons ça dans quelques instants. Et nous allons redimensionner votre photo pour qu'elle soit correctement assemblée dans votre page. A savoir les mots-clés height, H-E-I-G-H-T, égale 80, et width, W-I-D-D-H, égale 80. Enfin, cette balise est unique, donc on la ferme par le slash en fin de ligne, en fin de balise. BR est aussi une balise unique, donc on va marquer BR slash. BR va permettre de sauter une ligne. On va encadrer votre prénom et votre nom par les balises B, qui vont mettre votre prénom et votre nom en caractère gras. On reçaute une ligne, on va marquer profession, votre profession. On reçaute une ligne et on va encadrer le mot expérience par la balise U, fin U, ou slash U. Qui va vous permettre donc de souligner le mot expérience. On reçaute une ligne et on va faire la même chose pour diplôme encadré par U, qui va vous permettre de souligner le diplôme. Et BR slash, qui va vous permettre de mettre tous vos diplômes consécutivement, les uns derrière les autres. Voyons en présent comment faire une fois que vous avez écrit votre texte sur votre bloc-notes. La première chose à faire, c'est de créer un répertoire à la racine de votre disque dur, le disque C, que nous allons appeler www. A l'intérieur duquel, vous allez sauvegarder ce que nous venons d'écrire sur votre bloc-notes sous le nom index.html. Le premier programme source de votre page s'appellera toujours index.html, index le nom, html l'extension et le point pour unir le nom à l'extension. Vous y ajouterez également votre photo.jpg, de façon à pouvoir l'afficher. Une fois ceci étant réalisé, il vous suffit d'utiliser votre navigateur favori, de remplacer son url qui est http2.slash, slash, etc. par l'adresse sur laquelle vous avez déposé votre programme qui est c2.attention, backslash, www, backslash, index.html. Vous faites rentrer et vous obtenez sur votre écran, en haut à gauche, le mot accueil, donc c'était le titre de votre page pour l'identifier. L'URL, c'est celle que nous avons marquée à l'instant et votre page d'édition qui est ici avec le titre CV, votre photo, votre nom, votre prénom, la profession, l'expérience et la définition de tout ce que vous avez fait, les diplômes et la liste de tous vos diplômes. Je pense avoir fait le tour du problème, simplement que si vous voulez que votre CV soit publié sur internet, vous le diffusez auprès d'un hébergeur HTML. Voilà, je vous remercie de votre attention, au revoir et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !